Le PETR du Sud-Manche-Mont-Saint-Michel était déjà doté d'un SCOT qui datait de 2013. Donc en fait il convenait aujourd'hui d'actualiser ce SCOT et donc d'engager une révision. Le précédent SCOT a été reconnu surtout pour son excellence environnementale. Aujourd'hui on continue bien entendu dans cette direction en y ajoutant au volet environnemental un volet énergétique et bien sûr climatique. Mais on souhaite aussi s'appuyer sur une démarche de développement. Développement économique, développement sous toutes ses formes, que ce soit artisanal, industriel, commercial et agricole également. Le nouveau SCOT nécessite un approfondissement de certains secteurs qui n'étaient pas suffisamment développés peut-être dans le précédent. Je pense dans le domaine agricole qui doit dépasser le seul aspect foncier pour développer en termes d'activité économique tout le secteur agricole et puis également évidemment faire un point et un bilan sur toutes les zones d'activité économique qui existent dans le Sud Manche pour peut-être revoir plus précisément les besoins de la matière. Alors les partenaires sur lesquels nous nous appuyons pour bâtir cette révision de SCOT c'est bien entendu la Chambre d'agriculture et la SAFER pour tout ce qui est volet foncier et agricole. Nous avons également un cabinet plus spécialisé dans le domaine de l'environnement et dans l'énergie et les problèmes climatiques. Pour le volet économique, nous appuyons également sur des spécialistes, un cabinet spécialisé en ce domaine qui contribuera donc à une production évidemment à partir d'une concertation très large avec tous les partenaires du Sud Manche. Merci.